Il faut mettre fin à cette idée très répandue parmi les citoyens, et je les comprends, selon lesquelles finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés. Il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de l'Asset et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. J'ai été associé à ce dîner parce que ma femme, la femme de De Rugy, était amie, et donc l'invitation, elle est passée par ce canal amical. Nous avons un sentiment de défiance aujourd'hui en France qui est très développé vis-à-vis des politiques en général et des députés en particulier. Donc il faut rétablir la confiance avec les Français. Nous reconstruisons un lien de confiance. Mediapart, la mis en cause dans deux autres dossiers, Benjamin Sportouche. Oui, d'abord au rayon immobilier avec la rénovation de son appartement de fonction au ministère de l'Écologie où il est arrivé au mois de septembre. Facture 63 000 euros, notamment un dressing sur mesure de plus de 16 000 euros. Nous avons un sentiment de défiance aujourd'hui en France qui est très développé. La femme et l'épouse de François de Rugy étaient amies et donc l'invitation est venue par ce filtre-là. Il n'y a pas eu de dîner entre amis. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, depuis, il y a un agent de l'Assemblée nationale qui très gentiment, on avait une liste de toutes vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer. Et votre femme également. On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques d'être coupés, d'être que dans leur monde politique, d'être dans une forme de bulle politique. La femme du ministre aurait acquis à cette période un sèche-cheveux doré à la feuille d'or pour 500 euros. La plupart des dîners que j'ai faits à l'Assemblée nationale étaient des dîners avec des députés. Il y avait un écrivain, dont j'ai même oublié le nom pour dire. Je suis désolé auprès de lui, mais enfin voilà. Il y avait un avocat, il y avait des gens différents. Je comprends tout à fait que ce soir, ça puisse choquer des gens. Mais moi, je le dis parce que je suis pour la transparence. On a appris que sa directrice de cabinet avait occupé un HLM pendant 12 ans. Et puis, dernière révélation en date. Ce matin, François Drugy a bénéficié d'un loyer préférentiel à seulement 600 euros pour un appartement près de Nantes. Nous reconstruisons un lien de confiance. Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Donc je n'en prends pas. Ma règle de vie pendant 30 ans, ça a été de n'accepter aucun dîner. J'ai dérogé une fois. Je crois que je n'ai pas eu raison. Est-ce que vous avez décidé de démissionner ? Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner. , vous savez, c'est clair. C'est czyli. Sous-titrage FR ?